Bonjour Alain Soral, à partir de tous les éléments biographiques qu'on a sur vous et que vous avez pu vous-même délivrer au cours de toutes ces dernières années, on a l'impression que vous êtes un personnage plutôt urbain, alors je caricature donc au Saint-Germain-des-Prés la moto, et évoluant plutôt dans des espaces assez clos et fermés comme la salle de boxe, la salle de jazz, la salle de cinéma. Et je voulais donc savoir si vous aviez tout de même quelques goûts ou tendresse pour la nature, quelques tendresses pour certains paysages, certains animaux, voilà, pour le dehors au sens général. Merci d'avance pour votre réponse et puis bonne continuation. Au revoir. Oui, c'est une question qui m'oblige à un peu d'introspection. Donc moi, je suis né en Savoie, donc dans les montagnes, au bord du lac du Bourget. Enfin, je n'ai pas beaucoup séjourné là-bas, mais je suis un savoyard. Donc quelqu'un de la nature. Arrivée très tôt en banlieue parisienne. Donc moi, mon univers d'enfance, puisque j'y ai passé mes dix premières années, c'est le film de carnet terrain vague, c'est-à-dire une cité d'ortoir qui pousse au départ de terrain vague, avec des fermes en ruines, conséquence de l'exode rural. Donc c'est ça qui m'a structuré, c'est-à-dire la banlieue des années 60, qui n'est pas la banlieue d'aujourd'hui, c'est-à-dire une cité d'ortoir d'immeubles, avec un urbanisme assez bien conçu, entouré encore de forêts, de champs. C'était l'aérodrome Morane, le bois de Meudon. Donc je suis structuré, moi, banlieue, au sens années 60. Et après, je suis effectivement un parisien du quartier latin, à partir de l'adolescence, et là totalement urbain, c'est-à-dire jeune du quartier latin. Et c'est ça mon être adulte, à part qu'à un moment donné, j'ai ressenti la nécessité de ne plus être parisien qu'à mi-temps, et je suis allé m'installer au Pays Basque, où là j'ai à nouveau renoué avec la nature. Donc je suis, disons, c'est ce que permet la modernité quand même, je suis quelqu'un qui n'a pas eu à choisir totalement entre la ville et la campagne, ce qui était avant le cas, soit on était paysans à la campagne, soit on était ouvriers à la ville, et puis on est passé de l'un à l'autre avec l'exode rural. Moi, je suis un urbain qui a une origine campagnarde et banlieusarde, je dirais même montagnarde et banlieusarde, et qui, d'ailleurs c'est assez classique, a droit en tant qu'urbain à son week-end à la campagne, puisque c'est un peu ça la réalité des couches moyennes salariées et de la bourgeoisie moyenne supérieure, c'est d'avoir le droit, d'avoir l'obligation d'être en ville pour gagner sa vie en tant qu'acteur du secteur tertiaire, et avoir le droit au week-end à la maison de campagne. Donc en fait, c'est ça ma réalité, qui de ce point de vue-là me met dans une, comment dirais-je, une normalité moyenne bourgeoise assez plate. Voilà.